Bien le bonjour, ici Hello Biblio ! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que j'ai lu dernièrement. Et si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'ai divisé cette vidéo en deux, parce que j'ai beaucoup trop de lectures pour faire une seule vidéo. Du coup, j'ai préféré couper en deux et faire tout simplement deux vidéos pour que vous, vous ayez plus de contenu. Et puis, pour que la vidéo aussi ne soit pas trop longue, parce que personnellement, je ne suis pas fan des vidéos extra longues. Donc voilà, je préfère faire ça comme ça. Donc là, j'ai plusieurs petits mangas et puis j'ai aussi des lectures type nouvelles à vous présenter. Donc je commence par emprunt que j'ai fait à la médiathèque, Terrarium, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que j'ai emprunté. J'ai vu qu'il n'y avait pas le 4 et je crois que c'est en 4 tomes, donc il me manque juste le dernier tome pour finir la saga. Je vous avoue que j'ai un peu les boules. Du coup, je ne sais pas trop comment l'expliquer, autrement que vous dire que c'est de la science-fiction. On est sur un monde qui va arriver bien plus tard, quand les catastrophes écologiques et techniques, technologiques seront arrivées. Puisqu'on est sur l'histoire de ces deux personnes qui sont, alors lui c'est sûr, c'est un robot et elle c'est une androïde. Alors je ne sais pas justement si c'est une humaine qui est cyborg ou si c'est littéralement qu'un robot. Mais on est du coup dans un monde où on ne vit plus sur la terre mais on vit dans un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agrologue ou je ne sais plus trop quoi. Et on est dans le futur et on fait énormément justement référence à ce qui s'est passé avant la grande guerre. Et je suppose que là avant la grande guerre, c'est avant la guerre technologique justement entre les robots et les humains. Mais je n'en sais pas trop plus. Et alors que je suis au troisième tome, je pense que je n'ai pas tout compris le lore. Et du coup on suit ces deux jeunes gens qui sont frères et sœurs, qui sont du coup robots, qui sont à la recherche de clés, de noyaux qu'il y avait dans des anciens robots pour pouvoir justement sauver l'agrologue, l'endroit où ils sont. Puisque c'est un endroit où la technologie se perd et l'électricité vient d'en manquer. Et donc ils savent qu'ils sont sur le déclin. Donc ils sont partis là en exploreurs à la recherche de noyaux pour pouvoir justement faire en sorte que la technologie ne périclite pas. Donc voilà, on suit leur aventure. Donc à ces deux-là et à chaque fois justement, on a plein de petites scènes qui nous expliquent comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. On voit énormément justement les défauts de l'humanité, comment ils sont cupides, mesquins, vicieux. Et toujours en vouloir plus. Donc voilà, ça a dépeint un portrait de nous pas très beau. Surtout que vous voyez en plus, on a pas mal de références justement à notre culture, à notre société. Que eux justement, ils essayent de comprendre. À un moment, ils vont être dans celui-là ou dans celui-là, je ne sais plus. Ils vont être dans un pas d'attraction et ils vont essayer de comprendre les logiques des choses. Puisque eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas notre culture, ils ne connaissent pas notre société. Donc ils essayent de comprendre comment fonctionnent les choses. Et du coup, on voit aussi avec un autre prisme ce que pour nous, on prend pour de la norme. Et ce qui ne leur sera peut-être pas plus tard. Donc voilà. Et dans celui-là, encore plus particulièrement justement, parce que la relation entre le frère et la sœur va être mise à rude épreuve. Et il va leur arriver des aventures un peu dures. Donc dans celui-là, encore plus particulièrement justement, on découvre que par exemple, les humains ne font pas l'amour pour faire des enfants. On récupère les ovules et on fait des bébés prouvettes tout simplement. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont assez particulières et assez expliquées aussi. Qu'est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est la famille de sang ? Est-ce que c'est la famille de cœur ? Enfin bref, voilà. Il y a de l'humanité aussi entre les robots et les humains. On se rend bien compte que des fois, les robots sont bien plus sentimentaux, sont bien plus humains justement que les humains. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et je suis très dégoûtée de ne pas avoir le cas justement pour clôturer l'histoire, pour voir le message final du mangaka. Parce que franchement, c'était très cool et j'ai bien aimé. Même si ce n'est pas vraiment ma cam, parce que moi la SF, ce n'est pas forcément mon délire de base. Je suis vraiment plus en fantaisie qu'en SF. Mais bon, j'ai quand même bien aimé, donc je suis contente d'avoir lu cette... Normalement, ce n'est pas une trilogie, c'est une quadrologie. Mais je n'ai pas le tome 4, donc voilà, tant pis. Il faudrait que je cherche dans une autre médiathèque et j'espère le trouver. Ensuite, évidemment, les carnets de la potica, le tome 13 est sorti. Donc à peine était-il sorti que je le voulais, mais je l'avais précommandé chez Sissi. Donc il fallait que j'attende le mois de juillet pour le lire. On est du coup sur l'histoire de cette jeune fille qui vient d'un quartier des plaisirs, qui vient très clairement d'un quartier de prostituées, qui a été élevée par un apothicaire et qui du coup a beaucoup de connaissances en plantes, en potions, en herbes, en poisons et tout ça. Et cette jeune fille va se retrouver à être envoyée comme... Alors, ce n'est pas vraiment comme concubine, on va plutôt dire comme domestique, mais dans le palais intérieur, le harem à l'empereur. Et du coup, elle va se retrouver mêlée à pas mal d'intrigues politiques. Et j'adore, franchement, j'adore ce personnage parce qu'elle est à la fois très intelligente, parce qu'elle sait justement beaucoup de choses, mais à la fois très naïve parce qu'il y a des choses basiques qu'elle ne comprend pas et ça ne percute pas là-haut. Alors qu'il y a des choses, il y a beaucoup justement d'intrigues politiques, de complots à résoudre. Elle arrive facilement à résoudre des affaires puisque, voilà, il va y avoir pas mal d'indices et elle va réussir à lier tous les points A au point B. Mais par contre, pour des trucs basiques comme la relation qu'il y a avec un des protagonistes, ça, ça n'avance pas alors que franchement, tous les signaux sont en vert. Mais bon, j'aime beaucoup ce roman, on est franchement sur une pâte graphique comme vous voyez, qui se rapproche du coup, comme je ne vous ai plus autant de dire dans la précédente vidéo, du Palais des Assassins, mais celui-là est sorti avant. Je ne veux pas vous dire autre chose que j'adore, là, on a quand même bien avancé, sauf la relation entre les deux protagonistes avec un type là, il est où ? Il est où ? Puis je vous montre, lui là. Lui là, j'aimerais bien que la relation avance parce que dans le tome 12, on nous laisse sur une scène finale qui nous fait comprendre que potentiellement, on peut avoir un avancement dans leur relation tous les deux. Et là, que Nenni, dans le tome 13, très clairement, lui, il a un mode bon. Elle a compris, là. Maintenant, on va voir. Et elle, elle le fuit, en fait. Pas parce qu'elle a compris, mais parce qu'elle est gênée dans la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Elle n'a pas compris. Elle me fatigue. Elle est très intelligente, mais voilà, les trucs basiques, ça, il n'y a plus personne. Donc, j'ai hâte, du coup, de lire le tome 14, qui, je ne sais pas si sera l'année prochaine ou dans deux ans, mais j'ai hâte, j'ai hâte, je le veux, là. Voilà, je veux que ça avance. J'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux sociaux, mais je vous avoue que j'avais un peu peur parce que les webtoons, ça tourne tous pas mal autour de la même chose. Soit on est sur une personne qui est morte et qui a été ressuscité bien avant pour qu'elle va faire en sorte de changer son destin. Soit ce sont des personnes qui sont envoyées dans des jeux dans lesquels ils ont joué et donc ils vont se retrouver dans un rôle et ils vont faire en sorte de changer l'histoire. Et bien là, on est techniquement dans le deuxième cas. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui joue un jeu un peu un autonome game et un jour, à force de jouer à ce jeu, elle va se retrouver dans un mode de jeu très difficile et elle va se retrouver incarnée carrément dans ce jeu et pas n'importe où puisqu'elle ne sera pas la protagoniste, mais elle sera l'antagoniste, la méchante de l'histoire qui meurt à la fin. Donc là, très clairement, elle part avec des points d'affinité. Vous voyez, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a des jauges au-dessus des personnages, un peu comme un autonome game. C'est même totalement ça puisque c'est quand même la base du jeu. Est-ce que je vais réussir à trouver une page où on voit qu'il y a une jauge ? Non, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Ah, si, voilà, j'ai trouvé. Là, vous voyez, il y a une jauge au-dessus de sa tête. Juste ici, et là, on a le zoom. Vous voyez à combien de pourcents elle en est. Donc, à chaque fois, elle est en négatif et là, elle va réussir à arriver à zéro. Donc, elle va réussir à remonter. Elle ne va pas comprendre comment, mais bref. Donc, elle sait ce qu'il ne faut absolument pas dire parce qu'elle a déjà fait ce mode de jeu difficile. Elle y a déjà joué. Mais du coup, elle ne sait pas comment faire exactement pour réussir à ne pas mourir puisque à chaque fois, peu importe tout ce qu'elle a fait, l'antagoniste meurt toujours. Donc là, elle va tout faire pour essayer justement d'avoir des affinités avec les personnes. Et voilà. J'ai bien aimé. Je vous avouerai que j'avais un peu peur parce qu'il y a eu énormément de hype autour de ce titre. Mais comme je vous ai dit, il y a énormément de webtoons qui parlent de ce sujet-là. Et donc, du coup, j'avais un peu peur que ça soit du réchauffé. Mais finalement, je trouve que justement, celui-là arrive à bien tirer son épingle du jeu. Et je pense que oui, il n'y a pas de souci. Je vais m'acheter la suite pour pouvoir voir les aventures de cette femme et voir si elle va réussir à s'en sortir avec tous ses protagonistes qui ne l'aiment pas du tout, voire qu'il la déteste. Et réussir à leur retourner le cerveau pour leur faire comprendre qu'elle n'est pas celle qu'il croit. Elle n'est plus en tout cas puisqu'elle a changé. Par contre, les webtoons, ça coûte quand même un certain prix puisque ça coûte quasiment le prix d'un roman parce que c'est en couleur et tout, comme vous pouvez le voir. On a une palette par contre d'illustrations qui est magnifique. Ça tourne autour des roses, violets et noirs. J'adore, mais comme je vous ai dit, ça a un certain coût. Donc je ne sais pas, je vais essayer de m'en acheter un ou deux par mois puisque là, je crois qu'on est arrivé au tome 5 qui est sorti récemment. Donc voilà, potentiellement, une nouvelle série que je commence. Enfin, ce n'est pas potentiellement, c'est même sûr. Deuxième outil, j'avais dit que je ne craquerais pas et que finalement, j'ai craqué. Freaking Romance qui est l'histoire de cette jeune fille qui en fait est une jeune fille qui va être mise à la rue par sa famille, par son père plus particulièrement parce qu'elle veut faire des études d'art, tout simplement. Elle veut être artiste et que son père, lui, veut qu'elle fasse, je ne sais plus si c'est médecine, infirmière ou avocate. Enfin bref, il veut qu'elle fasse des études prestige. Mais elle, ce n'est absolument pas ce qui lui correspond. Donc du coup, elle va être mise à la porte mais elle n'a pas assez financièrement pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc elle va vers le seul logement qui est potentiellement assez moyen mais qui est déclaré hantée. Mais elle s'en fiche. Elle, de toute manière, il lui faut juste un toit sur la tête et puis s'il y a un fantôme, au pire, ça lui fera un colloque. Mais elle n'a pas le choix. Donc elle va rencontrer ce fameux fantôme, ce fameux colloque. Ah, peut-être des légendes qui tournent autour de lui qui vont un petit peu l'effrayer. Elle va être un petit peu peureuse. Elle ne va pas trop savoir comment gérer ça. Mais potentiellement, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que les deux se plaisent parce qu'on est quand même, comme je vous ai dit, un freaking romance. On est quand même sur une romance à la base. Donc vous voyez, on est sur des illustrations comme ça. Voilà, tatatac. Que j'aime beaucoup, franchement. J'avais un peu peur, justement, à un moment, du style graphique parce qu'il y a des... Il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Mais au final, ça passe. Et j'aime bien, justement, la petite relation qui naît entre les deux parce que... Alors, sans trop vous spoiler, justement, au début, les deux se voient, l'un l'autre, mais n'arrivent pas à interagir avec l'un et avec l'autre. Donc c'est assez intéressant de voir justement comment une habitude va se mettre en place entre eux et finalement, la communication va réussir et on va aussi avoir un autre style de relation qui va se mettre en place. La meilleure amie, franchement, elle est relou mais en même temps, c'est le genre de meilleure amie qu'on veut tous même si j'ai un petit doute si c'est seulement une meilleure amie ou si elle n'a pas des sentiments pour elle. Donc voilà, j'ai un petit doute sur ça. On verra bien ce que ça dit au fil des tomes parce que maintenant qu'on a commencé à la collection, on va continuer. J'ai bien aimé cette romance, surtout qu'à la fin justement, on nous laisse sur avec ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas ce qui est réel en fait parce qu'on a un petit retournement de situation, on ne sait pas ce qui est réel et ce qui est faux, on ne sait pas qui est quoi. Et franchement, j'ai bien aimé cette fin qui nous laisse penser que potentiellement ce qu'on a cru n'est peut-être pas la vérité. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le dernier qui est sorti de Maddy Manier qui est en fait un recueil tout simplement qui comprend à la fois Circé, Le Champ d'Achille et Galaté. Je vous avoue que Le Champ d'Achille et Circé, je les ai déjà, ils sont là en version poche mais je voulais Galaté et en fait, vu que je n'aime pas moi de base les poches, je préfère les grands formats comme vous pouvez le voir là, j'étais très contente qu'ils ressortent dans cette version-là parce que ça me permettait d'avoir une belle version que je vais garder et les deux autres, je vais soit les donner soit les vendre mais voilà, moi je vais garder cette version-là et en plus, ça va me permettre de lire Galaté dont je vais vous parler de là maintenant puisque ça y est en fait, je l'ai lu et je ne voulais pas l'acheter parce qu'en fait, Galaté, c'est une petite nouvelle donc je ne voulais pas acheter ce tout petit truc ridicule pour avoir très peu de contenu voilà, je suis désolée mais au bout d'un moment les livres ont un certain coût donc je voulais un livre pour lequel j'en ai pour mon argent et en l'occurrence, celui-ci, ce relié, il est à 18 euros donc pour un relié, franchement, il ne faut pas déconner qu'on est quand même bien c'est le prix d'un brochet donc dans certaines maisons d'édition donc j'étais très contente et j'ai pu du coup lire Galaté Galaté, on est sur l'histoire de Pygmaillon on est sur de la réécriture de mythologie si vous ne connaissez pas c'est l'homme qui va tomber amoureux de la sculpture qu'il a faite parce qu'il n'aime pas les humains, il n'aime pas les femmes qu'il considère sale, prostituée, voilà, il les déteste donc il va faire, lui qui est un artiste, une sculpture magnifique d'une femme et qui a son goût parfaite puisque elle est pure nanana il va prier les dieux pour que cette statue de hyène une vraie femme en chair et en os c'est ce qui va arriver dans la vraie mythologie je ne sais plus exactement ce qui se passe mais dans cette version là en tout cas et bien si la femme finalement ne répond pas à ses attentes parce qu'elle est vraiment de chair franchement mais elle parle aussi elle a des émotions des sentiments donc forcément elle ne correspond plus à son idéal de statut femme parfaite qui n'interagit pas avec lui puisque elle ne peut pas le contredire elle ne peut pas donner son opinion donner son avis alors que là forcément la relation va être beaucoup plus difficile et donc on arrive là dans Galatée où on suit Galatée qui est enfermée dans un asile psychiatrique très clairement et qui nous explique justement comment elle en est arrivée et à ce qu'elle en est arrivée et en quelques pages parce que là dans cette version là il y a 35 pages de l'histoire donc pour moi c'est une nouvelle wow parce qu'on se prend dans la tête au niveau des émotions au niveau de la place de la femme dans la société de oh putain c'est criant de vérité comment comment les hommes quand je dis les hommes je mets un gros guillemet c'est des hommes au niveau sociétal se comportent tous les hommes évidemment ne sont pas comme ça mais le patriarcat fait que les hommes ont quand même une certaine place dans la société par rapport aux femmes et se comportent de manière assez dominant par rapport aux femmes on va pas se mentir et donc c'est criant de vérité comment ça peut en arriver jusque là en fait parce que ça me j'avais mal au coeur pour elle parce que voilà c'est une femme qui vit une histoire tragique et et qu'on écoute pas et et merde quoi rien n'est de sa faute et c'est elle qu'on reproche tout et wow j'ai vraiment pris une énorme claque en lisant et j'étais très contente du coup d'avoir acheté cette formule là pour pouvoir lire cette histoire parce qu'encore une fois Madeleine Minier met des mots sur des mots sociétaux qui existent et qui font voilà qui font écho à notre société dans Circé évidemment qui est un livre profondément féministe qui nous explique encore une fois la femme comment elle peut être malmenée par la société et tout dans le champ d'acide où on parle d'homosexualité et là dans Galaté on revient encore une fois sur la femme et comment les hommes se comportent mal envers elle pépite quoi les gars achetez-le lisez-le franchement il n'y a rien à dire enfin moi je suis scotché je suis scotché voilà franchement c'est un énorme coup de cœur je crois que c'est un de mes je ne sais plus trop ce que j'ai lu en comparaison celui-là je sais qu'il sera dans mon top à la fin de l'année pour le moment il n'y a personne qui le détrône la claque les émotions que je me suis pris dedans au top franchement encore une fois au top Maddie Maynard j'adore ensuite le dernier ouvrage dont j'aimerais vous parler c'est comment attraper un libraire de Anne Ashley que j'ai eu en fait quand on va dans la rare à la rare je suis allée à l'événement à Paris on achète du coup notre place et on a un livre offert il y avait plein 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 de livres franchement en version française et en VO j'en avais pris plusieurs mais au final je me suis dit que je ne lirais justement jamais et tout donc je les ai mis dans des boîtes à livres j'ai quand même gardé celui-ci parce qu'il m'intriguait et il est tout petit comme vous voyez donc je me suis dit un jour où j'aurai envie de lire mais pas trop de me prendre la tête je le lirai facilement et donc c'est ce que j'ai fait dès le début du mois je me suis attaquée à celui-ci on est du coup sur une romance MM entre un libraire et je ne sais plus c'est quoi le boulot de l'autre mais franchement c'est très court en fait ils vont se rencontrer dans une boîte de nuit ils vont coucher ensemble et et bien après ils ne vont pas s'échanger enfin s'il y en a un qui va donner son numéro à l'autre mais l'autre ne va jamais le rappeler et par un concours de circonstances ça va faire que en fait ils ont des amis qui se connaissent ils vont du coup se revoir ils vont se revoir et et bien une histoire d'amour va démarrer entre les deux et franchement c'est c'est cool c'est frais c'est simple ça ne se prend pas la tête c'est court franchement je recommande si vous avez envie en plus j'ai vu qu'elle avait fait plusieurs petites nouvelles comme ça comment attraper un libraire comment attraper un prince comment attraper un je crois qu'il y a bodyguard aussi enfin je ne sais plus voilà voilà vous avez plein de petites nouvelles comme ça c'est Chesterfall le nom de la série et à chaque fois vous avez un titre différent franchement je n'ai pas à me plaindre comme je vous ai dit c'était un moment doux chou voilà un peu comme vous voyez dans une vibe Earth Super franchement voilà on est dans cette ambiance là un peu plus adulte évidemment il y a du scène explicite en plus et du smut mais voilà j'ai bien aimé ça m'a fait passer un petit moment cool appréciable j'espère que cette vidéo vous a plu si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vais te parler il n'y a pas de soucis il y a l'espace commentaire qui est là pour ça si vous avez aimé ma vidéo évidemment n'hésitez pas à liker ça fait énormément plaisir et ça aide au référencement et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner moi j'espère que tout va bien pour vous que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous laisse à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501